Le droit du travail établit clairement que l'employeur détient le pouvoir disciplinaire pour sanctionner les fautes commises par ses salariés. Pour cela, il est essentiel de disposer de preuves solides et légitimes de la faute. Récemment, la jurisprudence a évolué, permettant dans certains cas l'utilisation de preuves obtenues par des moyens initialement considérés comme illicites ou déloyaux. Cela dit, cette acceptation reste l'exception et est soumise à des conditions strictes, notamment la nécessité et la proportionnalité de la preuve par rapport au droit violé. Dans la pratique, l'employeur peut s'appuyer sur une gamme variée de moyens pour prouver la faute, tels que des documents, des témoignages ou encore des enregistrements. Il est toutefois crucial que ces preuves soient recueillies loyalement pour être valablement présentées devant un juge. La loyauté dans la collecte des preuves garantit le respect des droits des salariés et assure l'équité du processus disciplinaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que les faits reprochés aux salariés doivent avoir un lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle pour être sanctionnables. Les agissements dans le cadre de la vie personnelle du salarié échappent normalement à la sphère disciplinaire de l'employeur, sauf s'ils impactent directement sa vie professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...